bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce gâteau s'appelle lehlel ce qui signifie le croissant c'est une spécialité traditionnelle marocaine il fond dans la bouche et il est bon marché les ingrédients que je vais vous montrer vous donneront une grande quantité pour vous régaler voici la recette on va parler de l'ingrédient qui donne beaucoup de goût à ce gâteau et qui est la cacahuète on prend 125 g de cacahuètes crues qu'on place sur une plaque au four pendant 15 minutes à 180 degrés après l'avoir sorti la peau s'enlève toute seule donc on va laisser la moitié avec la peau et l'autre on va l'enlever ça va donner du goût au gâteau et une belle couleur aussi ensuite on passe les cacahuètes au robot pour les mouliner les autres ingrédients sont 250 g de margarine 140 g de sucre 160 g d'huile de tournesol une pincée de sel et une cuillère à café de vanille 7 g de levure chimique un oeuf et 750 g de farine on commence par travailler la margarine avec le sucre le sel et la vanille on rajoute l'huile et l'oeuf ensuite les cacahuètes et à la fin la farine tamisée avec les 7 g de levure chimique on 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 travaille bien la pâte et on commence aussitôt à former les gâteaux comme des croissants on on les espace dans la plaque car ils vont un peu gonfler on continue jusqu'à épuisement de la pâte utiliser plusieurs plaques et on fournit le gâteau à 180 degrés pendant 15 minutes on 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 Laissez-le refroidir complètement avant de l'envelopper de sucre glace. Sous-titrage ST' 501 Présentez-le avec le thé ou le café, vous verrez comme il est bon. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. Vous pouvez utiliser la moitié de ces ingrédients pour essayer une première fois. Et bien sûr, utiliser un oeuf entier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. À bientôt!